Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la série Secret Trader, la série qui permet de débloquer ton potentiel en trading pour devenir rentable. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse technique. Je ne vais pas te parler d'indicateur, je ne vais pas te tracer des traits. On va vraiment parler de l'analyse technique au sens large du terme. On est tous passés par l'analyse technique. Moi-même, avant d'acheter un actif, avant d'ouvrir un compte même sur un exchange, j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse technique parce que la plupart des traders qu'on commence, c'est la première chose qu'on apprend à faire. Tracer des traits sur un graphique, mettre un RSI, connaître certaines patterns, c'est comme ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, le trading commence par là alors que ce n'est pas spécialement la meilleure des choses. Aujourd'hui, si tu n'es pas rentable, tu n'as pas les résultats que tu souhaites, que tu souhaites devenir trader professionnel, que tu souhaites dégager un complément de revenu, que tu souhaites juste savoir maîtriser le trading pour tes investissements ou autre, dans tous les cas, t'entends parler de l'analyse technique. Et l'erreur, c'est de penser que l'analyse technique va te permettre d'être rentable en trading, que c'est grâce à seulement l'analyse technique que tu vas pouvoir dégager des revenus. Et on est tous passés par là, à chercher une stratégie miracle sur YouTube, à changer d'indicateur en permanence en pensant qu'on va trouver un meilleur indicateur. Et moi-même, moi-même le promis, quand j'ai commencé à trader, j'ai commencé avec le RSI, les moyennes mobiles. Et les moyennes mobiles, carrément, j'ai commencé par les moyennes mobiles, j'ai arrêté pendant un an, je n'utilisais plus des moyennes mobiles parce que pour moi, c'était un indicateur trop simple, trop classique. C'est le premier indicateur que tu vois en général. Et quand tu commences, tu veux toujours faire plus complexe. Trouver l'indicateur, comme je dis, miracle. Et les moyennes mobiles, ça ne marchait pas au début quand j'ai commencé à les utiliser. Mais ce n'est pas parce que les moyennes mobiles ne marchaient pas. C'est parce que moi, je ne savais pas les utiliser. Et un an après, je les ai réutilisés et je les ai vraiment bien utilisés. Et quelque chose peut ne pas fonctionner et fonctionner par la suite. Et il n'y a rien qu'à changer. C'est juste nous, on a eu une vision différente et une compréhension différente. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que oui, dans le trading, il y a l'analyse technique. Mais ça représente combien dans le trading ? Honnêtement, l'analyse technique, je dirais, ça représente 20% du trading. Maximum 20% c'est de l'analyse technique. Le reste, c'est quoi ? On va avoir, selon moi, 30% de tout ce qui va être gestion de risque. Et encore, je pourrais descendre l'analyse technique à 10-15% et augmenter la partie ici. Donc ça va être le money management dans le sens large du terme. Dedans, on va avoir la gestion de risque. On va avoir la gestion de drawdown. On va avoir le trade management. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir le ratio risque-rendement. On va avoir bien calculé sa taille de position en fonction de la volatilité. On va avoir le hedging. Et j'en passe, et j'en passe. Il y a énormément encore de termes dans la partie money management. Les 50% autres, c'est quoi ? C'est tout simplement la psychologie. Et la psycho, au sens large du terme, pareil, on va avoir la peur du marché. On va avoir certains biais psychologiques. On va avoir certaines émotions. Biais, émotions, ce n'est pas du tout la même chose. On va avoir le stress. On va avoir la confiance. Mais aussi, ça va au-delà de la psycho classique, on va dire mettre les émotions de côté, etc. On va avoir les croyances limitantes. On va avoir la discipline. On va avoir le mindset, au sens large du terme. Et le problème, c'est souvent quand on n'arrive pas à être rentable. Quand on est dans des phases compliquées. On se concentre sur ces 20% là. On se dit que le problème, c'est les 20%. Et moi aussi, je suis passé par là. Et au début, je me disais, ah bah tiens, si je n'ai pas les résultats que je souhaite, c'est parce que mon indicateur n'est pas terrible. C'est parce que ma stratégie, elle n'est pas bonne. Je vais ajouter ça. Je vais modifier ça. Ça peut fonctionner. Et dans certains cas, oui, ça fonctionne. Mais pour une majorité des cas, le problème ne vient pas des 20%. Le problème vient des 30% et surtout ici, des 50%. Et quand on trade, on fait cet effet là. On commence par les 20% à ce niveau là. Ensuite, on va voir les 30% sur la gestion de risque. Et on termine par les 50%. Parce que ça, c'est le plus dur. L'analyse technique, après des mois, des années d'expérience, il n'y a plus de secret. Vous savez utiliser tel indicateur. Vous savez analyser un marché. Vous savez maîtriser tout ça. Un niveau de support, vous savez le tracer. Vous savez ce que ça signifie, etc. Ce n'est plus un secret. Le money management, ça va venir après. Ça va mettre pour certains plus de temps à venir. Mais globalement, bien calculer sa taille de position, avoir une bonne gestion de risque, etc. Bien se hedger, c'est déjà plus complexe que l'analyse technique. Mais ça vient avec le temps. Par contre, la psychologie, souvent. Et la psychologie est très souvent également associée au money management, à la gestion de risque, etc. Celle-ci, pendant tout votre parcours de trader, vous allez y faire face. Alors avec le temps, dans certains cas, ça sera plus simple. Parce que vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, apprendre à avoir une bonne discipline, une bonne gestion de votre stress. Vous allez avoir moins peur du marché parce que vous allez avoir des automatismes. Vous allez avoir confiance en votre stratégie. Et je ne parle pas d'excès de confiance, mais de confiance parce que l'excès de confiance, ce n'est pas spécialement bon. Mais ça, c'est le point le plus dur. Aujourd'hui, pose-toi les vraies questions. Pourquoi tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir ? Est-ce que c'est vraiment un problème d'indicateur ? Est-ce que tu en as peut-être marre de changer d'indicateur toutes les semaines ? Tu vois une vidéo YouTube, tu vois telle personne utiliser un indicateur, tu le prends. Tu le testes, ça marche un peu, ça ne marche plus. Et puis d'un coup, hop, tu envoies une autre vidéo, tu changes et tu ne fais que ça en boucle. Je peux te le dire parce que comme je dis, je suis passé par là. Si tu es dans cette situation, tu vas faire ça en permanence et tu ne vas jamais trouver la bonne méthode qui fonctionne. Prends quelques indicateurs, essaie d'avoir une manière de fonctionner. Il y en a qui ça va être uniquement l'action du prix, il y en a qui vont trader qu'en range, il y en a qui vont trader qu'en tendance. Consente-toi comme ça sur une stratégie et après, focus-toi sur ces 80%. Et même quand tu as des périodes compliquées, même quand tu as des périodes de pertes, de doutes, etc. Ne remets pas tout en cause ton analyse technique. Commence pas à tout rechanger, tous tes indicateurs, à tout rechanger ta stratégie. Tu peux faire des petits ajustements, une stratégie ça se modifie, certains paramètres, etc. Mais souvent, si aujourd'hui tu bloques, le problème il vient de là. Tu n'as pas une bonne gestion de ton risque, tu n'as pas un bon aging dans certaines situations, tu n'ajustes pas tes tailles de position en fonction de la volatilité, tu as un très mauvais ratio risque-rendement, ton trade management n'est pas bon, peut-être que tu coupes trop rapidement les gains et tu laisses courir les pertes. Et également la grosse partie sur la psychologie, en fonction de comment le marché évolue, tu vas FOMO, tu vas vendre au plus bas, tu vas avoir certains biais, certaines émotions, et tout ça, ça se travaille. Alors je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que ça va te demander des dizaines et des quinzaines d'années d'expérience, ça va dépendre bien sûr en fonction de ton temps que tu vas allouer, mais s'il te plaît, arrête de penser que le problème c'est l'analyse technique. Et dans certains cas, oui, ça va être l'analyse technique, je ne vais pas le cacher, je ne vais pas dire que c'est 100% les émotions ou la gestion de risque, mais dans une majorité des cas, l'analyse technique, après quelques mois, on va dire même quelques années, même si ça fait peut-être un an, deux ans que tu trades aujourd'hui, il y a très peu de chances que ce soit l'analyse technique qui soit un problème. D'accord ? Alors si tu commences et tu as deux semaines dans le trading, il n'y a de grand chance que le problème, il soit à ces trois points-là. Sauf que ces deux points-là, tu ne l'as pas encore rencontré, ou ce point-là, tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que si tu fais par exemple du trading démo, à ce point-là, tu ne vas pas le rencontrer vu qu'il y a très peu de chances que tu aies peur, que tu as des biais, vu que tu n'engages pas d'argent sur les marchés. Donc souvent, comme je dis, on commence par l'analyse technique. Donc on se rend compte que les problèmes peut-être viennent de là au début. Mais si ça fait des mois, voire des années que tu trades, tu trades vraiment en mettant ton argent sur les marchés, etc., il y a de grandes chances que le problème vient de là. Donc ne perds plus ton temps à changer d'indicateur toutes les semaines, à changer de stratégie, à chercher la stratégie miracle sur les réseaux. Concentre-toi sur des actions concrètes que tu peux mettre en place ici. Alors tu vas me dire, quelle action concrète je peux mettre en place ? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que je ne sais pas les problèmes que tu as, je ne sais pas qu'est-ce qui fait défaut dans ton trading. Et ça, à moins d'en discuter avec moi, et encore, je ne suis pas un psycho du trading où je vais détecter directement ce qui ne va pas. Je peux, en fonction bien sûr de comment tu vas me dire, comment tu trades, je vais pouvoir trouver certaines choses. Mais voilà, je ne peux pas faire du cas par cas comme ça dans une vidéo. Identifie les problèmes que tu as, et surtout, ne te voile pas la face en te disant que le problème vient à 100% de l'analyse technique. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Te passer un message sur l'analyse technique, c'est bien. Je l'utilise tous les jours quand je trade, mais ne te focus pas là-dessus si tu as des problèmes. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai un challenge. D'ailleurs, j'ai des premiers retours qui tombent, ça me fait vraiment plaisir. C'est entièrement gratuit. 7 jours pour commencer à réussir en trading. C'est 7 cours que tu vas pouvoir recevoir gratuitement dans ta boîte mail, un cours par jour. Le but, c'est de te montrer le trading, le vrai trading, la vraie approche du trading, sans parler, comme je l'ai dit, d'analyse technique. On se concentre sur les piliers que tu dois comprendre pour devenir rentable par la suite. Alors non, en 7 jours, tu ne vas pas devenir rentable. Je ne vais pas te vendre du rêve. Et toute personne qui te dise que tu vas devenir rentable en 7 jours, même en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois, c'est des menteurs. Ce n'est pas possible. Mais en 7 jours, tu vas apprendre des choses que tu n'as pas appris sur Internet, parce que sur Internet, on t'apprend à tracer des traits, à utiliser un RSI. Et c'est bien, c'est bien. Je n'ai pas de soucis contre ça. Il faut faire de l'analyse technique pour trader. Il y en a qui vont dire non, ils utilisent autre chose. Chacun sa méthode. Le but, c'est à la fin qu'on ait des résultats. Et c'est bien que les gens t'apprennent à utiliser un RSI, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres choses, pour moi, beaucoup plus importants que l'analyse technique pour devenir rentable en trading. Et tout ça, je peux te les enseigner ici. Je te mets le premier lien en description. C'est entièrement gratuit. Tu peux te désabonner également si ça ne t'intéresse pas. Mais en tout cas, ces 7 jours, ils ont clairement permis à certains d'avoir une meilleure vision des retours. Je me base là-dessus sur les retours que j'ai eus. Voilà, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses, où tu en es dans ton parcours. Tu peux me laisser un commentaire, m'envoyer un message privé. Tu peux me mettre deux mots, une phrase ou un pavé. Dans tous les cas, je les lirai tous et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut !